Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps pour vous faire des éditos. Un point encore sur l'actionnariat qui est en train de changer, qui va changer quoi qu'il arrive. Parce qu'aujourd'hui on a eu dans l'équipe une information assez importante, au sens où il y a trois mois quand M. Seydoux de Pathé a mandaté la banque américaine Rennes. Désolé je suis dans la rue, s'il y a un petit peu de bruit je marche. Pour trouver un repreneur, il était question que Jean-Michel Aulas reste aux commandes du club quelques temps, quel que soit l'avenir de l'actionnariat. Et là en gros il y a un ultimatum qui a été posé, à savoir que M. Seydoux s'impatiente. Alors moi il a 87 ans, je ne connais pas sa situation ni personnelle ni financière ni pourquoi. M. Seydoux semble perdre patience. Et en gros, autant Jean-Michel Aulas favoriserait l'arrivée de Foster Gillette pour reprendre des parts. A quelle hauteur ? 40% ? 70% ? On ne sait pas vraiment encore. Autant M. Seydoux a dit, moi je veux des garanties bancaires de ce monsieur assez rapidement. Jeudi, donc aujourd'hui, des garanties bancaires doivent être déposées par M. Gillette. Et à défaut, M. Seydoux a dit, en tout cas c'est ce qu'il dit l'équipe, si je n'ai pas ces garanties bancaires aujourd'hui, j'estime que l'ultimatum est passé et je pourrais vendre à n'importe qui mes parts, donc environ 19% quelque chose, à M. Textor qui a été cité en l'occurrence, ou à d'autres investisseurs. Donc c'est quand même assez préoccupant, c'est-à-dire qu'on voit tout le relève d'une saison et tous les backstage, tous les coulisses en fait, certainement d'une saison qui ne s'est pas bien passée du côté de l'actionnariat. Pourquoi, comment, on ne sait pas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un an, Jean-Michel Hollande avait annoncé, suite à la défaite 3-2 à domicile contre Nice, qu'il souhaitait partir, qu'il envisageait de partir, qu'il s'était posé beaucoup de questions. Ça, vous pouvez retrouver, c'est public, c'était il y a un an, c'était en mai. C'était, je crois, le dernier match contre Nice, la 30ème journée, où, ironie du sort, c'est un ancien de Loël qui nous assassine, à l'occurrence Samine Gouiri, en plantant un but victorieux. Et là, Hollande s'était posé des questions sur sa pérennité. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est une session hostile, j'ai déjà dit dans mon dernier édito, à savoir que Jean-Michel Hollande s'a pris par voie de presse interposée la volonté de deux actionnaires qui pèsent 40% des parts et près de 50% des droits de vote de vouloir céder leur part. Et désormais, l'étau se resserre clairement sur Jean-Michel Hollande. Il se resserre, l'étau, à savoir que les ultimatums se succèdent, qu'aujourd'hui, il y a une réunion du conseil d'administration et que l'OL dit « rien à filtrer », « on va rien dire », patati, mais ça commence à sentir la poudre à canon pour Jean-Michel Hollande. C'est-à-dire que, voilà, en tout cas, les associés sont en train... Alors pourquoi, comment, je ne juge pas, je fais juste un relevé d'effet. Les autres associés, en tout cas, patés de manière publique, met clairement une pression sur Jean-Michel Hollande pour trouver des repreneurs le plus vite possible. Donc aujourd'hui, parler de mercato, c'est inenvisageable, on ne peut pas investir, sachant que c'est la guerre, comme on dirait dans la tragédie grecque, la guerre des atrides, c'est clairement la guerre ouverte entre les associés. Voilà, c'était juste un tout petit édito là-dessus. Contrairement à ce qu'avait dit RMC, l'équipe, et je l'avais dit dans mon avant-dernier édito, c'était une hérésie absolument incroyable d'annoncer que Jean-Michel Hollande pouvait rester 3 à 4 ans à la tête d'un club, sachant que des associés ont mandaté une banque, des associés qui passent 40% ont mandaté une banque pour se séparer de leur part. C'est complètement incroyable d'avoir des journalistes qui arrivent à sortir des énormités pareilles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les associés perdent patience. Eux, ils veulent vendre leur part. Jean-Michel Hollande, lui, il n'est pas contre forcément vendre ses parts, mais au meilleur prix. Et eux, ils veulent clairement vendre leur part et ils s'impatientent. Donc en fait, il y a un problème de... Il y a un problème de... Qu'est-ce que vaut une part d'Olympique Lyonnais aujourd'hui ? Quand on est associé, sachant qu'il y a des gens qui veulent vendre vite. Hollande, vous ne voulez peut-être pas vendre tout de suite. Il se retrouve peut-être contraint entre vendre ses 30% de parts, et puis ne pas vendre. Se voir imposer des associés par M. Seydoux parce qu'il veut vendre ses parts de manière forcée. Voilà, donc on est en train de voir un petit peu se dessiner les clauses qui existaient dans le pacte signé certainement en dernière version en 2016 entre IDG, Pathé et Ollas. Qu'on ne connaissait pas, c'est normal. C'est un pacte d'associés, c'est privé. Et on voit quoi ? C'est-à-dire qu'il y avait des clauses de préemption. C'est-à-dire qu'à un moment donné, clairement, Seydoux, il y avait une clause qui était marquée, en gros, l'idée, c'est de céder des parts avec en priorité au repreneur Jean-Michel Ollas, IDG ou Pathé, ce qui est toujours une clause de préemption. Et qu'ensuite, il y a des choix d'associés. C'est-à-dire qu'on peut choisir des associés et avec une présidence qui est maintenue et passer certains délais, on peut choisir des... Désolé pour le bruit. On peut choisir des investisseurs qui sont différents. Donc c'est sûr qu'il y a un jeu de clauses qu'on est en train de voir se dessiner. On n'a pas toute la portée des clauses juridiques, mais on commençait à y voir beaucoup plus clair au sens où, clairement, tout le monde croyait, et c'était sa figure de rhétorique et de style, il a cherché à le faire comprendre, en tout cas, en termes de communication et de marketing et de personal branding. Tout le monde a cru que Jean-Michel Olaz était omnipotent à l'OM. Moi, j'ai toujours dit aux amis qui étaient proches de moi, peut-être pas dans les éditos, que Olaz n'a que 30% du club et que 40% des droits de vote. Et ça, il ne faudrait jamais l'oublier. Enfin, je crois qu'il a un peu plus de 40% de droits de vote. Mais en tout cas, il a 30% de départ. Et 30% de départ, ce n'est pas 100%. Et les gens l'ont beaucoup oublié. C'est ce qui lui a permis de faire grandir l'OM de ses départs, d'avoir moins de pourcents, mais il n'a jamais été le président omnipotent. Jusqu'à présent, il n'était pas contesté par les associés. Désormais, il est clairement mis sur la sellette. Et de plus en plus. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une présidence qui chancelle. Malgré lui, il ne l'a pas voulu, Jean-Michel Olaz, évidemment. Pourquoi, comment, je ne juge pas. En tout cas, c'est une vérité. Vous avez un président qui est plus que jamais sur la sellette. Bien sûr que si demain, il fait une vente, il va dire que tout était calculé, tout était voulu et c'est faux. Il se fait imposer une session hostile. Voilà. C'est aujourd'hui une réalité. C'est une session hostile voulue par les autres associés, publiquement par le mandat donné à la Banque Rennes et désormais avec les ultimatums posés par Jérôme Seydoux, le dirigeant historique de Pathé qui a 87 ans, je le rappelle. Dirigeant qui avait investi, je crois, environ 15 millions d'euros à l'époque en 99, donc 100 millions de francs, qui lui avait permis d'acheter, comme j'avais dit, Plurlègle, Sonny Anderson et tous ces joueurs qui ont permis de gagner les premiers titres. Désormais, il y a une hostilité et il ne faut jamais oublier, c'est que ce qu'on nous dit et ce que dit l'équipe n'est pas forcément ce qui est vrai. Jean-Michel Aulas doit rendre des comptes, tout le monde parle beaucoup de bourses, mais vous savez, c'est des petits porteurs, ce n'est pas très important. Ils n'ont pas connaissance de tout, les petits porteurs. Quand vous leur donnez une liasse fiscale, 2000 pages ou des comptes courants d'associés ou des bilans extrêmement complexes avec des comptes de résultats, de groupes, avec plusieurs filiales, c'est assez lisible pour des petits porteurs qui ne sont pas des professionnels de la finance. Mais en tout cas, il y en a que vous ne pouvez pas duper, c'est IDG et Pathé qui ont des armées de fiscalistes et d'experts comptables et de commissaires aux comptes qui n'aient plus chaque ligne de ce qui se passe dans la République le nez. Ça, c'est une réalité. Et le trading n'a pas été voulu par Jean-Michel Aulas. Le trading a été imposé par les autres associés, quelque part. C'est pour ça que c'est le deuxième club qui fait le meilleur trading du monde, d'Europe, derrière le LOSC, parce qu'il y a eu des grosses pertes sur certains achats, il y a eu des gros salaires versés injustement à des joueurs et ça, ça a été trop souvent occulté ces dernières années, je vous le dis. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des associés qui clairement ont... qu'on a sous-estimé, que les journalistes qui ont sous-estimé qui s'appellent Pathé et IDG. Il ne faut jamais sous-estimer les associés avec lesquels on est dans une entreprise. Et Jean-Michel Aulas aussi a fait croire qu'il était le patron tout-puissant et ce qui n'était pas forcément vrai en coulisses. Voilà. Donc on rend toujours des comptes. Voilà, c'était tout. C'était un petit point comme ça. Donc en tout cas, les jours, mois à venir vont être cruciaux parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui ne reprennent pas les parts de Cédou. Alors là, c'est le scénario catastrophe. C'est-à-dire que Cédou n'arrive pas à vendre ses parts. On n'arrive pas à les céder ou ne peut pas les céder. Je ne sais pas. On n'a pas le pacte d'associés. Et on peut se retrouver et vous rigolez, tout le monde rigole dans un scénario catastrophe type ASSE. Ou Bordeaux, c'est-à-dire une cession. Parce que tout le monde dit que c'est Lopez. Lopez, il a fait, oui, peut-être des erreurs à Bordeaux. Mais en tout cas, celui qui a vendu ses parts de manière à un propriétaire, à un actionnaire pas très regardant, il s'appelle le groupe M6, le groupe allemand M6, luxembourgeois à l'origine. Donc M6, c'est le groupe RTL. Qui a cédé ses parts à un hedge fund pas très regardant qui s'appelle King Street Capital. Qui n'était pas très très regardant non plus et qui a très vite revendu ses parts à Gérard Lopez. Donc le groupe M6 et RTL qui étaient assez pérennes, l'avant-dernier actionnaire, c'est lui qui a commis la faute de ne pas être très regardant. Aujourd'hui, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que si Textor prend des parts et que Gillette ne peut plus reprendre ses parts et ne donne pas de garantie bancaire, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il a déposé des garanties bancaires. C'est ce que demandait Cédou. S'il n'a pas donné de garantie bancaire pour les 600 millions d'euros, M. Gillette, on peut se retrouver sur un actionnariat explosé entre plusieurs repreneurs américains type Textor, Gillette ou autres qui ont chacun 10%, 15%, et là, ça peut vite tourner catastrophe. En tout cas, ce n'est pas très rassurant aujourd'hui. Ce soir, jeudi soir, ce n'est pas très rassurant. Peut-être que Thomas postera demain à l'édito. Cette situation de l'actionnariat qui se tire dans tous les sens avec Cédou qui veut vendre un autre, Olaf qui voudrait qu'il ait le repreneur, qu'il n'a pas voulu le repreneur, mais par défaut, il veut Foster Gillette. Voilà. Ce n'est pas très rassurant. Moi, j'aurais voulu une sortie quand même préparée des actionnaires parce que si on arrive comme l'a fait le PSG au Qatar, comme l'a fait Colony Capital au Qatar, c'est sûr qu'après, vous avez un actionnaire beaucoup plus puissant plutôt qu'une multitude ou une myriade d'actionnaires moins puissants. Voilà. Bon, allez, c'est tout pour ce soir. J'espère que c'est clair pour vous. C'était 10 minutes d'édito, un petit peu comme ça, mais en tout cas, tout l'avenir sportif du club se joue en ce moment pour les prochaines années. Ça se joue dans le mois de juin, dans le mois de juillet. Allez, au revoir.